On va se concentrer maintenant sur une des autres grandes dates de la carrière du cannibale Eddy Merckx. Nous sommes le 1er juin 1968, c'est la deuxième étape du Giro. On a affaire à donc un jeune Eddy Merckx de 23 ans, 9e en 1967. Début de saison difficile avec notamment une signature au sein de l'équipe Fahema. Il n'a pas participé à Paris-Nice, il a raté Milan San Remo, il a raté le Ronde à cause d'une blessure au genou. Mais le cannibale a gagné Paris-Roubaix le Tour de Romandie avant d'arriver sur les routes d'un Tour d'Italie où il va déjà se distinguer dès le début en prenant le maillot rose. Ensuite, il va laisser le maillot rose à un autre coureur avant cette première étape dans les Dolomites. Cette deuxième étape va débuter d'abord sous l'appui à Gorizia avant que la neige arrive dans la terrible ascension du trait de Simp di La Berrado, 2330 mètres d'altitude. 12 coureurs ont d'abord pris 9 minutes d'avance avant que un des Italiens Giancarlo Polidorni lâche ses compères d'échapper. Merckx derrière a réagi avec d'abord Van Ness, ensuite il va connaître un problème mécanique, il va doubler Van Ness, va rejoindre son équipier Vittorio Aldorni, premier en 1965 pour l'aider dans cette montée finale. Ensuite, le belge va partir tout seul, va dépasser le dernier fuir de la journée et va s'imposer avec 40 secondes d'avance sur Polidorni, 54 secondes sur Aldorni. Derrière, c'est la soupe à la grimace, Mota Dioli à plus de 4 minutes, Di Mondi à 6,25 et Dancelli à 6,40 et Di Merckx a écrasé ce giro d'Italia et quelques jours plus tard va inscrire son nom pour la première fois à un grand tour.